Tu l'as multiplié Vos éternel monture T'es merveilleux Et tes bienfaits Vain de mes doigts Seigneur, nous sommes là pour toi Nous avons soif de toi, Seigneur Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs Tu es le roi des rois, le Dieu vivant Le soutien de nos âmes Le secours qui ne manque pas dans la détresse Le Dieu véritable et la vie éternelle Le Dieu élevé qui n'a pas de commencement ni de fin Alpha et Omega Dieu puissant, Dieu tout puissant Nous élevons ton nom Réjouis-toi au milieu de ton peuple Et parle à nos cœurs Nous sommes de l'argile sur ta table Seigneur, façonne-nous Façonne-nous, Seigneur Purifie-nous par ta parole Aide-nous à faire des pas de plus Avec toi Dans ta connaissance Au nom de Jésus Amen Alléluia Vous pouvez se saluer les uns les autres Vous l'avez vraiment salué à passant Connaissez son nom authentique Son nom authentique C'est qui? Il s'appelle comment? Par son nom authentique Alléluia Archeux et Archeuses Vous êtes privilégiés Parmi tous les enfants de Dieu Parce que Dieu Investit beaucoup En vous Et Dommage qu'il y en a qui Ne sont pas conscients De cette réalité Et ça vous passe outre Et quiconque est conscient Il profite Si Dieu nous a appelé A bâtir un peuple C'est que ce peuple Chaque jour Atteint Une dimension De connaissance De Dieu Différent Et vous ne restez pas les mêmes Vous allez les constater Lorsque vous sortez Que vous allez ailleurs Et vous Réaliserez Que vous étiez En train d'être Bâti Et que vous êtes devenu Quelque chose D'utile Amen Il nous a été enseigné Dans le séminaire Passé par l'homme De Dieu Sur les défis De l'église Dans ce temps De la fin Selon la prophétie De Daniel Et six défis Nous ont été Partagés Et je voudrais Juste nous rappeler Que voici Le défi De positionnement Et là dedans L'homme de Dieu Nous a montré Que l'église A perdu sa position Nous évoluons Dans cette génération De la fin Alors que l'église Devrait être la tête Avoir le lead De la société De la morale De loi Mais Nous sommes Plutôt malmenés Par le monde Des ténèbres L'église A perdu sa position L'église A perdu sa place L'église Est méprisée L'église Est ridicule Il y a des défis Auxquels On n'ose même pas Se présenter L'église L'église Est devenue Complaisante Dans beaucoup De choses C'est la défi L'église 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 Doit donner Des réponses L'église Doit réagir L'église Doit faire Quelque chose L'église Doit rélever Les défis Dieu n'attend pas Que le défi Soit rélevé Par quelqu'un d'autre Qu'est-ce que Dieu a sur la terre Si ce n'est Toi et moi Quoi de précieux Dieu a Dans le monde Si ce n'est L'église Le deuxième défi Défi Des apparences L'église Est devenue Une église De forme On s'est limité À l'apparence Quand on est À l'église Arche On est beau J'ai souvent Ris Lorsque les amis Disent À l'église Lâchez-vous Il y a beaucoup De voitures Qu'est-ce que ça fait C'est normal Non Si les gens Qui vont chercher Dieu sont bénis Est-ce qu'avoir Des voitures C'est un problème C'est normal N'est-ce pas En fait Ne pas avoir Des voitures C'est ce qui est Anormal Vous ne trouvez pas Aujourd'hui Il n'y a que des voitures Demain Il y aura aussi Des bus Des gros bus Des petits bus C'est normal Les enfants Des dieux bénis Ne peuvent Qu'être bénis Vous voulez quoi d'autre Et ce n'est Qu'un petit commencement Parce que plusieurs Viennent encore En moto Et je parle À quelqu'un Demain Il viendra aussi En voiture Alors Quel est ton problème Mais malheureusement Nous nous sommes Limités À cette apparence Apparence Église De l'apparence Troisième défi Le défi Des divinités Les combats Des divinités Le monde Des ténèbres Veut Être adoré Comme Dieu Alors que l'église A les vrais dieux Il y a lutte Entre Les vrais dieux Et les faux dieux Qui viennent Sous forme D'idoles Sous forme Des religions Occultes Sous forme De magie De sorcellerie Lorsque Quelqu'un veut Maintenir Ce travail Il va Chez un marabout Il lui fait Faire des petits Gymnastiques Et lui fait Manger Quelques saletés Et les gens Aux ténèbres Aux ténèbres Plus à croire A compter Sur les idoles Qu'à compter Sur Dieu Il y a lutte Entre le vrai Et le faux Les divinités Luttent Le véritable dieux Le véritable dieux Le véritable dieux Veut prendre Sa place Les faux dieux Veulent prendre La place De dieux Et ils vont Même dans l'église Pour essayer De prendre La place Dans l'église Des fois On a vu Des sorciers Des malfaiteurs Entrer dans Des églises Chercher A se conformer Pour qu'on croit A eux Et puis Ils accèdent A des responsabilités Et ils montent En responsabilité Dans l'église Et puis après Ils commencent A dire Écoute La prière Et ils commencent A éteindre Dieu m'a dit De vous dire Vous qui êtes Filtrés Dans cette église Agent du diable Vous êtes venus Pour opérer Que vous avez A vous convertir Aujourd'hui J'ai dit Aujourd'hui Si vous ne le faites Pas La colère De dieux Va tomber sur vous Dans quelques jours Je me fais Attendre La colère De dieux Va tomber sur vous Dans quelques jours Répandez-vous Et Soyez sauvés Je répète La colère De dieux Va tomber sur vous Dans quelques jours Répandez-vous Le quatrième défi C'est le défi De l'interpellation Divine Dieu Interpelle L'église Je veux dire Interpelle le monde Mais Qui va donner Une explication A ces interpellations Si ce n'est L'église Église Il y a des défis Dans notre société Les gens qui s'en foutent De dieux Rencontrent Des blocaires Ils ne savent pas Continuer Ils ne comprennent Pas ce qui se passe Qui va leur expliquer Cela L'église Église Es-tu prêt A expliquer L'interpellation Que Dieu envoie A l'humanité Pendant ce temps L'église Se distrait Dans toutes sortes De choses Cinquième défi Le défi De l'interprétation De l'interpellation Il faut lire L'écriture Qui est sur les murs Qui va interpréter L'interpellation L'église Où est-elle L'église C'est une église Qui dort C'est une église En sommeil C'est une église Qui vit dans le péché C'est une église Qui ne se sanctifie pas Comment Sera-t-elle Capable D'interpréter L'interpellation Cinquième défi Le sixième défi C'est le défi De l'attachement A l'essentiel Plusieurs choix Offerts A l'humanité Et l'église Balancée Devant divers Choix Ne sait pas Choisir L'essentiel L'église L'église Va dans toutes les directions Sauf Dans ce que Dieu Lui demande de faire Mais Qui va rélever Ces défis C'est toi et moi Vous savez Devant les défis Il y a deux réactions Soit on se cache Soit on s'élève Et on affronte Les défis La réaction la meilleure C'est De se lever Et d'affronter Les défis Si tu te caches Les défis Va t'avaler On parle de la politique De l'Autriche Qui voit Le danger Il va cacher Sa tête Dans la poussière Mais si toi Tu ne vois pas Que le danger Est en train de venir Le danger Vient quand même Nous sommes ensemble Si tu vois Un véhicule Vouloir te cogner Et tu fermes les yeux On attaque A du bon gars Et c'est Tu résous Les problèmes Tu ne résous Rien A tes cachants D'ailleurs Les hommes disent La meilleure stratégie De combat C'est l'attaque Vous êtes d'accord Non Si tu attends Qu'on te frappe Vous n'y piquez Vous n'y piquez Et tout Oh vraiment Vous n'y piquez 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 Ils finiront Par t'exterminer Mais si tu attaques Alors l'ennemi Sera que Je crois qu'il est Plus fort que nous Il va commencer A reculer Mais l'église La mort Ni le séjour Dieu se lève Sur toi Lève-toi Brille Il faut que quelqu'un Se lève Et fasse face Aux ténèbres Fais face Aux défis Ne te cache pas Affronte les défis C'est la meilleure stratégie Que Dieu Nous a donné Et ce matin Qu'est-ce que tu veux Nous dire Seigneur Le Seigneur nous dit Il y a des défis Il y a une promesse Et dans cette promesse C'est là dedans Que nous devons opérer Pour donner des solutions Aux défis Pour réagir Aux défis La promesse C'est la garantie De la victoire Pour rélever les défis Dieu dit Je bâtirai mon église C'est la promesse Nous ne sommes pas Laissés orphelins Devant les défis Nous ne sommes pas Victimes Devant ces défis Parce que nous avons Les chefs De l'armée de l'éternel Dans nos cœurs Nous avons Les dieux vivants Dans nos cœurs Nous avons Celui qu'on appelle Le sauveur De l'univers Dans nos cœurs Regarde à côté de toi Demande-lui Est-ce qu'il est dans ton cœur aussi S'il est dans ton cœur Alors tu peux Tu peux relever les défis Tu peux relever les défis Tu peux affronter les défis Quand tout le monde va se cacher Toi tu peux te lever Il est dans ton cœur Il est écrit dans ton cœur Il est écrit dans le proverbe Verset 28 Quand les méchants s'élèvent Chacun se cache Mais quand les justes se multiplient Le peuple est dans la joie Et au chapitre 21 Verset 2 Il est écrit Repris presque la même chose Quand les méchants dominent Le peuple est gémis Mais quand les justes se multiplient Le peuple est dans la joie Frère Est-il juste ou méchant Et ce matin Nous voulons Répondre A Ces défis Et Dieu nous propose Deux pistes Nous allons nous attarder Sur la première piste Mais deux pistes La première C'est La prière fervente Et ultime Et c'est ça Notre exhortation ce matin La deuxième C'est Vider Le camp De l'ennemi Alléluia 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 J'ai dit alléluia Deux voies Par lesquelles Nous pouvons Rélever Ce défi Je commence Par la deuxième Voie Vider les camps De l'ennemi Vous savez Frères et sœurs Nous vidons Les camps De l'ennemi Par l'évangélisation Nous vidons Les camps De l'ennemi Par L'oeuvre Du salut Des âmes Et l'église H est engagée Dans cette affaire Pourquoi Faut-il Vider les camps De l'ennemi Lorsque quelqu'un Est rempli De démons Quelqu'un Est rempli De mauvaises pensées De méchanceté D'impudicité De vol De tricherie De détournement Tu es rempli De toutes ces ténèbres Et que tu diriges Quelque part Les résultats De tes empreintes Les résultats De ton passage Ce sera Des souillures Des méchancetés Des tueries Des destructions Et si tu es A la tête d'un pays Ce pays est malheureux Alléluia Mais lorsque quelqu'un Est vidé De cette chose Il est vidé De cette ténèbre Vidé De ces démons Vidé De ces choses Et rempli De la parole Rempli Du Saint-Esprit Ces empreintes Deviennent Différentes Il laisse Les empreintes De paix De justice De joie De satisfaction D'épanouissement Autour de lui Les herbes Poussent Tandis que le précédent Autour de lui La mort Pousse Il répand Il diffuse La mort Il dégage La mort Il transpire Les ténèbres De lui Sors Les méchancetés Même quand Il lui fait du bien Lui te fait du mal C'est pourquoi Archois et Archoise Aussi longtemps Que tu penses Que tu prospères Et tu ne vides Pas les camps Ennemis Autour de toi Bientôt Ce qui constitue Ta joie Redéviendra L'arme Ça va Redévenir L'arme Parce que De l'autre côté Du camp De l'ennemi Il ne s'amuse pas Et aussi Il travaille Avec ardeur Il travaille Avec force Avec détermination Et il vise Même au-delà De ton âme Il vise Les lois Il vise Les leadership Ils veulent Dominer De sorte Que Tu vas te cacher Dans une église En train de De prier Sans mettre À pratique La parole En disant Eh N'aime Que la femme A Zambi Koulé Entre temps Ils vont voter Des lois Qui viendront Fermer Les églises Résultat La Bible dit On notera Même ce que Tu crois avoir Archois Et archoises Chrétiens De notre nation Vous êtes Dans des institutions Les uns Des directeurs Des ministres Des députés Des décideurs Frères Si tu es Enfant de Dieu Alors Sois Totalement Enfant de Dieu Et si tu es Enfant de Dieu Et que tu T'es limite À l'être Toi seul Bientôt Ton environnement Va t'avaler La meilleure stratégie C'est de vider Les camps Ennemis C'est d'élargir Ta sphère Le monde Ténèbre Est en train D'essayer D'élargir Sa sphère Même dans L'église Aujourd'hui Il y a Des pasteurs Occultes À la recherche De l'onction On tombe Sur des mauvaises mains Puis on attrape Des démons Et puis on fait Des miracles Le diable Réussit À entrer Dans les camps De son adversaire Nous aussi Nous devons Réussir À aller vider Les camps De l'adversaire Pour sécuriser Notre destinée Dites à quelqu'un Tu dois sécuriser Ta destinée La méthode C'est De vider Les camps Ennemis Autour de toi Je vous ai dit L'autre fois Si tu ne gagnes Pas les armes Qui sont autour De toi Bientôt Ce sont tes Qui vont te gagner Et s'ils ne te réussissent pas Au moins Ils vont réussir Tes enfants Si tu ne gagnes Pas un impudique Autour de toi C'est un voisin C'est une voisine C'est un voisin 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 Que tu as toujours C'est un voisin Ne te cache pas N'entre pas sous le lit Réagis Aux défis Qui nous sont Lancés C'est un voisin Et ultime C'est un voisin On va s'attarder On va s'attarder La prière La prière Qui ne te laisse pas Du repos La prière Qui te pousse Au sacrifice Voilà de quoi Nous parlons Ce matin On va s'attarder On va s'attarder On va s'attarder Prière Fervente Prière Ultime Il y a trois obstacles A la prière Fervente Et ultime Le premier C'est La complaisance Avec les solutions Dérisoires Et éphémères Nous allons voir cela Lorsque nous allons lire La parole Beaucoup de gens Aujourd'hui N'osent pas Se lancer Dans la prière Parce que Ils se contentent Des semblants Des solutions Ils ont l'impression Que ça va Alors qu'en réalité Ça ne va pas Tu as eu un petit salaire De 50 dollars Et tu fais la fête Tu règnes En fait Pour toi Ça marche Frère Tu travailles Oui je travaille Est-ce qu'il n'y a pas Mieux que 50 dollars Alors Bon on va prier Pour ceux qui travaillent Ceux qui n'ont pas De travail Oh non Mais Moi Je n'ai pas De travail Déjà C'est bien D'accord La complaisance Avec des petites solutions Vous empêche De vous lancer De faire D'aller en assaut Le trône de Dieu Et de revendiquer Les choses importantes Les choses les meilleures Les réponses les meilleures Ça vous empêche D'affronter les défis Qui sont devant vous 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 complaisez Avec rien Je vous ai toujours Mis en garde Contre la compréhension Interprétation De certains textes bibliques Parce que certains Utilisent ces versets Qui disent Si tu as Les vêtements Et la nourriture C'est là Tu suffis Ok Ils prennent un autre verset Ne me donnent Ni peu Ni beaucoup Si tu me donnes beaucoup Je vais t'abandonner Si tu me donnes peu Je vais t'injurier Mais qu'est-ce que Dieu dit A Adam Il dit Je te bénirai Il le bénit Et il dit Sois fécond Multiplie Remplis la terre Et la sujetis Il dit à Abraham Va tendre ton pays Là-bas Je te bénirai Je rendrai ton nom grand Tu deviendras Une soude de bénédiction Pour toutes les nations De la terre A-t-il dit à Abraham Abraham Je ne te donnerai Ni beaucoup Ni petit Si je te donne beaucoup Abraham Tu vas m'oublier Si je te donne peu Abraham Tu vas m'injurier Alors Donne-moi La juste mesure La juste mesure Non Dieu dit Je te bénirai Au chapitre 17 Il dit Je te bénirai A l'extrême A l'extrême A l'extrême Quelqu'un Assis dans cette salle A-t-il besoin D'être béni A l'extrême Ah j'allais entendre Un vrai Amen Béni A l'extrême Moi je suis En tête de liste Hein Béni A l'extrême Vous savez Abraham a besoin De béni A l'extrême Parce que la mission Aussi qu'il a C'est d'être Une bénédiction A l'extrême Comment vas-tu Bénir les autres Si tu n'es pas Toi-même béni Qu'auras-tu A donner à quelqu'un Que tu n'as pas La vie a dit Qu'as-tu Que tu n'es reçu Cesse donc frère De te contenter Des solutions Dérisoires Tu as juste Donné ta vie A Jésus Tu avais plusieurs défis Dans ta vie spirituelle Tu fumais Tu étais impudique Ok Depuis que j'ai reçu Jésus En tout cas Impudiste Mais tu fumes encore Tu es menteur Encore Qu'est-ce qui t'arrive Oh en tout cas Il est impudité Il connaît Ça Ça suffit Monte plus haut Va plus loin Dans la connaissance De Dieu Il y a encore Beaucoup à faire Avec toi T'es limite pas A des solutions Dérisoires Éphémères Et cela Empêche Les hommes Les chrétiens A se lancer Dans la prière A se lancer A aller en assaut Les défis Qui leur sont Proposés Dans Jacques 5 16 à 18 Il a dit La prière fervente Du juste A une Grande Efficacité Vous voyez On peut donc parler De grande Efficacité De petite Efficacité Et d'efficacité Nulle On est ensemble Il faut des prières Ferventes Si on veut Des solutions Efficaces Si vous faites Des prières Dérisoires Vous faites Des prières Éphémères Vous faites Des prières Somnolentes Vous allez Récolter Des efficacités Nules Ou efficacités Moyennes Mais vous N'atteindrez Jamais Les grandes Efficacités Dites à quelqu'un Grande Efficacité Deuxième Obstacle Les refus Ou la peur De payer Le prix Pour élever Les défis Autrement L'amour De la facilité Dans Juge Chapitre 5 Verset 15 à 16 Il nous a parlé De Déborah Qui appela Barak Afin d'aller Combattre Cicera Et il fit Appel A chaque Peuple D'Israël A chaque Tribu Pour dire Venez Nous sommes Défiés Par Cicera Nous devons Aller Combattre Venez Convoquer Le peuple Qu'est-ce Qui arrive Comme réponse Il est écrit Dans ces textes Près Des ruisseaux De Ruben Grandes Furent Les résolutions De Quelles Ruben Avoir Tes Enfants Ruben Venez On va Combattre Oui Déborah En tout cas On est Vraiment Connu On comprend Ces problèmes On est Conscient De ces problèmes Vraiment Ça nous inquiète Tous Mais donnez-nous Le temps De faire De faire quoi De nous réunir En tout cas On va prendre La résolution De venir Vous prendrez La résolution Quand Lorsqu'une maison Brûle On fait des réunions Pour l'éteindre Avez-vous déjà Vu ça Les feux A commencer A monter Et les voisins Les autres Ils sont à réunion Dans ces coins C'est comme ça Que ça se passe Frère Lorsqu'il y a Un problème On réagit Maintenant Dites à quelqu'un Maintenant Tu ne vas pas Éteindre Les sendis Demain Grande Fille Les résolutions Qu'est-ce que Vous attendez On est en train De se réunir Normalement Nous sommes en train De voir Vous êtes en train De voir Mais la deuxième Chambre a pris Le feu Venez Barak Appel Ribéen Grande Fille Les résolutions On est en train De prendre Une résolution En tout cas Quand on va venir Tu vois Nous nous organisons D'abord Vous vous organisez Cicéra Avance Venez On va combattre Non Attendez Donnez-nous Juste quelques minutes Nous sommes en train De nous organiser Pour y aller Frère J'aimerais te dire Pour élever Les défis De l'église On n'a pas le temps D'aller prendre Des résolutions C'est une question C'est une question De maintenant C'est une question De vie Et de mort C'est pourquoi C'est ultime C'est ultime Si tu attends De prendre Des résolutions Frère Les jours Où tu apporteras Tu apporteras Tes décisions Le problème Sera déjà Résolu Ou le problème Aura déjà Achever Ta famille Regardez Ce texte Juge Chapitre 5 J'aimerais Que tu voies Les autres Les autres réponses Des autres peuples Alléluia Grandes Furent Les résolutions Grandes Furent Les délibérations Du cœur On va délibérer D'abord Vous voulez délibérer Alors que Les voisins A pris Votre mari Vous allez Entrer A réunion Grande Fille Les délibérations On va délibérer On va voir Si on peut prier Ou non Ok Prenez votre temps Verset 18 Verset 17 Galade Au jour Au delà Du jour N'a pas quitté Sa demeure Venez On va combattre Ah ah Si vraiment Tu peux C'est un coup Femme Tu sais quoi Si Sera va venir Et le peu Que vous croyez avoir Vous allez le perdre Il n'ose à venir Pourquoi Dan S'est-il tenu Sur Les navires Et moi Si Sera Prend le pays Vous n'allez même pas Manger Ces poissons C'est son armée Qui va manger Ces poissons Sur ce navire Acer C'est assis Sur le rivage De la mer Vous savez Vous savez C'est le bien-être Tu vois nous On a eu la grâce Nous sommes au bord du lac Tu es au bord du lac Le malheur Le malheur est en train de venir Sur ta famille Toi tu vas prendre Les frères Il est temps Église de Dieu Qu'on se lève Pour des prières Ferventes Et révolutionnaires Il n'est plus Il n'est plus le temps D'envoyer A Deborah De telles réponses Église de Dieu On doit s'élever Acercer Tana Il nécessite Des prières Concertées Des prières Des communautés Des prières Nationales Des prières Violentes Et Archois Archoise Nous sommes convoqués A ce genre De prières A partir d'aujourd'hui Le troisième obstacle C'est l'inconscience Par rapport au péril Qu'on encoure Inconscience Beaucoup d'hommes Dans l'église Sont inconscients Il y a des défis Qui viennent Mais ils ne perçoivent pas La gravité Du danger Qui les guette Tu es tombé hier Dans l'impudicité Tu es allé faire Les tests de VIH Tu n'as pas dit ça Tu dis Oh mon gars C'est un penda Qui chaque chose Tentation Qui est dans la couille Oh Mais mon gars C'est un penda C'est un penda Ça va Toi Dieu t'aime Tu vas ravager Toute ta famille Avec ça Arrête Arrête L'inconscience Autant d'Esther Elle est convoquée Pour aider le peuple Qui est menacé des morts Et elle dit Oh Mardoché Tu sais Dans le pays Il n'est pas autorisé De se présenter Devant le roi S'il ne vous a pas appelé Or ça fait un mois Il ne m'a jamais appelé Tous ces temps Donc je ne peux pas y aller Mardoché lui fait dire Écoute Esther Sache Que Si tu ne fais rien Le salut nous viendra D'ailleurs Ne t'imagine pas Que tu vas survivre Seul Là au palais Pendant qu'on nous aura Tous tués Buona Sifiu Heureusement Elle comprit le message Et elle entra Dans La cadence Qu'est-ce qui agendre La prière Fervente et ultime Trois choses Agendre La prière Fervente et ultime Un L'ampleur Du défi Les moindres défis Ont souvent tendance A nous cajoler Il y a besoin De 5 dollars Oui oui Bon Chercher du travail Où est-ce qu'il y a besoin On va Oh Il n'y a pas Frère Bon Il n'y a pas Quand il y a Mardoché Le ne me défi Le problème Il n'y a pas La Bible Il dit Qu'il y avait Tout à commun Donc Même Ceux qui Travaillent Là Il n'y a pas Lé Tout Frère Travaille Tu n'es Contente De rien Frère, tu ne comprends pas l'ampleur du défi. Tu dois te marier. Est-ce que vous savez que les faire-parts, aujourd'hui, ne répondent plus bien pour ceux qui veulent se marier? Il y en a qui se sont mariés, ils ont fait ça. On attend qu'aujourd'hui, tu as fait tout ma faire-part. Tu n'as pas d'autre. Frère, les faire-parts ne répondent plus. Si tu travaillais, tu serais libre de trouver ta dote toi-même. Et puis, même s'il faut les faire-parts pour que tu dotes, l'étape suivante vient. Il faut le mariage. Qui va encore cotiser? On a cotisé hier pour la dote. Tu cotisez, t'es en a kundor. Ok, tu cotisez, kundor. Demain, maintenant, vous avez mangé chez vous chaque jour. Qui va cotiser chaque jour pour vous? Qui va cotiser? Frère, chère, crée, crée. Si tu t'es complet, tu ne comprends pas la pleure de ton défi. Tu vas souffrir. Tu vas voir ses frères qui t'ont aidé hier comme méchant. Je ne suis pas content de l'éluer. Je ne suis pas content d'être ici. Je ne suis pas content d'être là. Je ne suis pas content d'être là. Tu as dit, affronte tes défis. Cherche les vraies solutions. Oh non, tout est bien. J'ai dit que ça va être là. Frère, moi je suis un bébé. Ça va être là, je suis un bébé. Je suis un bébé, je suis un bébé. Ça va. Jusqu'où ça va aller? Tu ne te... Tu pleures de taux défis. Tu ne t'eras pas compte. Deuxième chose qui engendre la prière fervente, c'est la profonde conscience du défi. Les gens qui ont la grâce de percevoir profondément l'ampleur, d'avoir la conscience du défi, ils ont cherché des solutions. ils se sont levés pour affronter les défis. C'est vrai. Troisième élément qui agendre la prière fervente, c'est la conscience positive de notre incapacité. Je suis conscient que je ne peux rien. Alors, quelle est la solution? Je cours devant le Seigneur. Je veux m'humilier devant Dieu. Je dis, Seigneur, je ne peux pas par moi-même. Et je fais des prières ferventes jusqu'à ce que Dieu me donne la solution, jusqu'à ce que le défi soit lévé. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, la nature des prières ferventes et ultimes. Quelle est la nature de ces prières? On va y arriver. Premièrement, la prière fervente et ultime est sacrificielle et violente. Violente par rapport à notre moi, violente par rapport à notre corps, violente par rapport à notre contexte. Beaucoup déjà disent, tu vois, par rapport à mon contexte, il faut tout n'y faire quoi. Vous avez entendu ce genre de langage? Comme je travaille dans le marketing ou comme je fais la logistique, mon contexte veut que je boive avec les autres pour que mon travail réussisse. Ok. Tu étais à la moquette pour avoir le travail. Maintenant, le contexte veut que tu puisses boire pour réussir le travail. Est-ce que ça marche ensemble? Vous savez, l'un des plus grands ennemis que l'homme a, c'est son moi, lui-même. Le moi. Oh, tu vois comme moi. Qui c'est Nico? Si on a... On a... Non, on a... Mais c'est où? C'est qui c'est où, non? Vous êtes votre propre ennemi principal. Tu vois cet ennemi à côté de toi? Dis-lui, tu es ton propre ennemi. Nous sommes notre propre ennemi. Le moi. Beaucoup de gens sont remplis de moi. Moi, moi, moi. Toi, quoi? Le diable, depuis le commencement, passe beaucoup par le moi pour abattre l'homme. Si tu as un grand moi, c'est un boulevard pour l'ennemi. Si tu surmontes et tu as la victoire sur ton moi, l'ennemi aura peu de chance avec toi. Beaucoup de gens cajolent leur moi. Tu ne vas pas dire, quand même, il y a des gens, non? Il y a des gens, ça va. Le diable est content, il fête. Les diables cherchent. Les gens qui veulent dire Nikomotu, c'est le moi qui est notre ennemi. Et la prière fervente, sa nature, elle est sacrificielle. Il faut être capable de sacrifier ton moi. On va voir cela dans la suite. Il faut être capable d'être violent contre ton moi, d'être violent contre ton corps. Est-ce que quand on jeûne, on a du plaisir dans le corps? Vous avez déjà eu cela? En tout cas, quand je jeûne, ça fait mal. Mais pourquoi je me donne de la peine? Il y a un défi à relever. Et lorsque j'aurai relevé ce défi, les peines que j'avais comme une femme qui vient d'accoucher, je les oublie. Quand tu as lutté pour te marier, n'est-ce pas que tu avais de la peine? Mais le jour où tu t'es marié, on a mis la main ici. Sois béni au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as senti? Quand tu rentres à la maison, oh, je suis fatigué, ne me touche pas. Est-ce que tu es fatigué? Tu oublies les souffrances. Tu as peiné, mais il y a un temps pour peiner et un temps pour rire. Un temps pour se réjouir. Et si tu refuses de peiner hier, tu peineras aujourd'hui aussi. J'ai dit aux archois, si tu refuses la honte aujourd'hui, tu auras honte demain. Si tu acceptes la honte aujourd'hui, demain, tu auras la gloire. Beaucoup de jeunes gens ne veulent pas la honte aujourd'hui. Et il ne faut qu'accumuler leur honte dès demain. Tu peux accumuler ta honte toute ta vie. On dit je travaille sur mon avenir. Tu vois, moi j'ai déjà mon diplôme de licence. Alors, vous savez tout ce qu'on va diplômer? Parce que tu vois, normalement, comme en principe, nous qui sommes diplômés. Vous êtes diplômés? Vous êtes diplômés? En principe, et après? si tu as honte de ta vie aujourd'hui, et qu'est-ce qui te fait honte? C'est ton moi. Mais nous, nous sommes dans la vie et nous avons dans la magie. Nous avons dans la magie. Quand nous avons dans la vie, nous allons dans la vie. Mais je sais que je vais rentrer avec 10 dollars. Nous avons dans la terre et nous avons 10 dollars. Il est ici. beaucoup. Quand on a coulé dans les mois, il y a quoi qu'il y a? Zéro. Après nos frères, la prière fervente exige le sacrifice. Nous sacrifions quoi? Le moi. Nous sacrifions quoi? Le corps. Quand tu vas casser les pierres pendant une journée, tu as qu'il y a de la prière. Mais au moins, si tu rencontres la fiancée, dans le Kaboulia, tu as 2 dollars. Est-ce qu'elle va te poser la question? Zinato, comment tu as dit? Ah, Mr. Koulaïs. Elle va manger ça avec joie. Elle va manger ça avec joie. Si vous avez eu un moussalim avec ce qu'il connaît, ma cata. Elle me mise. Mais après, la main, il y a 2 dollars que tu lui laisses. Elle n'est pas en moto. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut relever les défis. Et les défis de l'église sont tellement sérieux, énormes, terribles, qu'aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, lève-toi et affronte. Par quoi? Par la prière fervente, la prière violente, la prière décisive, la prière ultime. Lisons la parole de Dieu ensemble. Nous sommes dans Daniel, chapitre 6, verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrabes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel afin que ces satrabes le rendirent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrabes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. verset 7er. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrabes, les conseillers, les gouvernants sont d'avis. Ils disent ça au roi. Qu'ils soient publiés nédits royaux avec une défense sévère, pourtant que quelquiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux, à quelques hommes, excepté à toi, au roi sera jeté dans la fosse au lion. Pourquoi vous faites ça? Parce que les collègues de Daniel ont découvert que c'est un homme correct. On ne pourra trouver des arguments pour l'empêcher de devenir premier ministre. Il faut le casser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont dit on ne peut trouver des occasions de l'accuser. Alors, créons une loi par laquelle on va l'accuser. Ils vont créer une loi, ils vont proposer au roi de signer et de dire selon laquelle dans ce pays désormais nous allons t'adorer tous toi les rois. Et vous savez les rois ils aiment ce genre de choses à Kakourou ta signature. Ils ne savaient pas pauvre roi qu'on est en train de le piéger. On veut l'empêcher d'avoir l'homme à l'éthique supérieure que c'est de lui qui a été attendu le pays. Il a signé et tout cela s'est fait verset suivant. C'est oui. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret après qu'il soit écrivé. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. C'était le principe des Juifs. Quand vous êtes partout dans le monde, lorsque vous priez, priez en direction de Jérusalem. et voilà, retenez ceci. Trois fois par jour, il se mettait à gêner. Il priait. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Une autorité prie trois fois par jour. Y a-t-il des autorités ici? Vous priez combien de fois par jour? Ou bien, vive votre contexte. Vous ne pouvez pas prier. Daniel est une autorité. On veut le nommer premier ministre. Il est déjà parmi les trois leaders. Après le roi, il y a trois leaders. Maintenant, le roi veut trouver parmi les trois un qui va être au-dessus de tous. Et le candidat, c'est Daniel. Daniel a pris des complots et élevé contre lui. Il fait quoi? Il y a un défi qui est élevé contre. Il doit couver les défis. Il fait quoi? Il prie trois fois par jour. Matin, midi, soir. Trois fois par jour. Peut-être qu'il est en train de te dire, mais à l'âge, vraiment, comment ça nous complique? Tout le monde a pris la prière à 12h, la prière matinale, la prière mangarine. Je ne suis pas à l'âge, je ne suis pas à l'âge. Tu n'as pas à l'âge. Tu n'as pas à l'âge. Lorsque l'homme de Dieu nous a prêché sur chapitre 5, 4 et autres et que Daniel c'est cet homme qui interprète les songes. Daniel c'est ce prophète. Daniel c'est cet homme. Il a l'esprit supérieur. Il tire sa doule. Il prie trois fois par jour. Avez-vous déjà essayé? Est-ce que c'est facile? J'ai prié le matin. A 12h je prie encore. Le soir je prie encore. Si nous avons un jour. Si nous avons déjà été à midi, nous avons un jour et nous avons un jour et nous avons un jour. Frère, ce genre de prière ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la prière fervente. Et cette prière provient des éléments que nous venons de citer ici. Il faut comprendre l'ampleur. Il faut comprendre la gravité. Il faut comprendre que si tu ne fais rien, tu es fauché. Daniel sait que si le ciel ne m'aide pas, un décret signé par le roi est irrévocable. Donc, Abba, Massimba, Zimenikula, Tayar. Et toi, les démons sont déjà résolis de te manger. Les sorciers de ta famille ont déjà résolu de te manger. Tu fais quoi? Tu attends quoi? Tu vas faire des résolutions? Tu vas faire des réunions? Tu n'as pas de choix. Une, prière fervente et violente. Tu vas t'assortir, frère. Prière, prière, prière. Mais j'ai dit la première chose pour s'assortir, il faut vider les camps ennemis. Repère ce sorcier qui aime toujours manger les gens dans ta famille. Tu les connais. Si tu les connais, tu es heureux. vide-les de ces camps-là. Lorsque Jésus entre dans un cimetière et voit le fou de Gadara et que ces démons commencent à trembler, ils lui disent Maître, ne nous jette pas dans les lieux derniers. Au moins, jette-nous dans ces poursauts-là. Vous négociez, vous les démons, et dites, nous négociez. Mais vous avez dit que vous êtes légion. Oui, nous sommes légion, c'est-à-dire nous sommes nombreux. Vous négociez, oui. Vous voulez quoi? Jettez-nous dans les poursauts. C'est-à-dire, notre sort est terrible. Frères et sœurs, le sorcier est rempli de légions. Mais ces légions-là ne sont rien devant Jésus-Christ qui habite en toi. Tu peux affronter ce fou de Gadara et le vider de son contenu. Après que cet homme soit guéri, la Bible dit, il est devenu normal. Baka Mouvali Changosa bien. Et il a dit, Maître, je vais te suivre. Tu vas me suivre. Tu entres dans mon camp, oui. Tu n'es plus avec une pierre, tu vas me frapper. Il dit, non, je ne te frapperai plus. Les sorciers de ta famille peuvent cesser et venir dans ton camp. Et c'est la plus grande et plus merveilleuse stratégie. Tu le vides de son contenu par la délivrance. Tu le vides de son contenu par la parole puissante. La Bible dit, je ne peux honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu, tu le vides de son contenu et il rentre dans ton corps. Ton environnement est assaini grâce à la prière fervente. La prière fervente. La prière fervente. Tenez le sort. Certaines fois, le diable réussit dans ses comblots contre nous. Et pour Daniel, ses brigands ont réussi. et le roi a regretté, mais il n'avait pas de choix. Il autorisa qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Je pense qu'il l'a ligoté pour qu'il ne s'échappe pas. et il l'a jeté dedans. Il a atterri. Boum! Ils ont fermé l'entrée. Je crois que certains bourreaux ont dit au lion, bon appétit. Il n'est pas je pense qu'il salue les lions. Vous êtes là et nous sommes là. Vous mangez les gens et dites toi, on ne te mange pas. Toi, tu es immangeable. Tu es immangeable. J'aimerais dire à quelqu'un qui devrait te manger par les sorciers, ils ne sauront plus te manger parce que tu deviens un homme de prière. Et s'ils osent qui remarquent dans ton avion est-ce qu'il y a ou ta joie. Alléluia. Alléluia. Et il est dans la fosse. Le roi revient le lendemain matin et dit Daniel, homme de Dieu, Dieu que tu sers fidèlement, t'as-tu sauvé? Il pense qu'il va entendre les lions rugir et dire on a bien mangé. Non, il attend la voix de Daniel. Au roi, vis à jamais. Alléluia. Ça vient d'où? Daniel, un homme de prière fervente et violente. et il sort. Regardez maintenant ce qui arrive comme retombé. Daniel. Regardez au verset 25. après cela, le roi Darius écrit à tous les peuples, toutes les nations, tout homme de toute langue qui habitait sur toute la terre que la paix vous soit donnée avec abondance. de l'introduction de celui-là. Le roi Darius Jordan, dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le dieu de Daniel car il est le dieu vivant qui parle, un roi païen et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui saut, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel la puissance des lions et Daniel prospéra. Wow. D'où vient ta prospérité Daniel ? Je suis un homme de prière fervente. La prière fervente renverse les comblots. Renverse les comblots. Je dis renverse les comblots. Regarde ce qui arriva. Ces hommes qui ont jeté Daniel dans la fournaise ont été eux-mêmes pris et jetés dans la fournaise. Voilà. et on les a pris eux leurs femmes et leurs enfants. Et la Bible dit avant qu'ils n'atterrissent dans le fond de la fosse les lions les apprennent dans l'air et les dégustent. Je suis en train de dire à quelqu'un il y a des comblots qui ont été ourdis contre toi. Entre en prière et ces gens qui se sont levés contre toi vont tomber dans leur propre piège. Il est écrit celui qui t'attaquera tombera à cause de toi. tombera à cause de toi. C'est pourquoi Dieu a dit à tous les infiltrés je rappelle avant de finir tu es infiltré à l'arche de la part du diable. Réponds-toi aujourd'hui. Sinon dans quelques jours la colère de Dieu va tomber sur toi. Pourquoi quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Quiconque attaquera l'église arche tombera à cause de l'église arche. Tu viens en mission du diable du kouzim ou de quoi que ce soit je t'annonce que tu tomberas à cause de cette église. Heureusement tu es informé. A bon attendeur salut. Regardez l'expérience d'Esther dans Esther chapitre 3 4 jusqu'à 8 Je vais juste vous relater la chose pour gagner le temps. Alléluia Alléluia Au chapitre 3 verset 5 Mardoché refuse de se plier devant les injonctions ou devant la volonté et le désir d'Aman. Aman il est commis au palais comme autorité un peu comme premier ministre et lorsqu'il vient au boulot tout le monde s'incline tout le monde s'est prosterne devant lui. Mais Mardoché se dit la loi de notre Dieu le Dieu des cieux ne nous autorise pas à adorer un homme. Cela constitua un achoppement pour Amman et Amman décida de se venger contre les peuples juifs. Il dit au verset 6 à 10 que Amman estimant dérisoire de ne tuer que Mardoché qui décida d'exterminer tous les juifs. Et il organisa le complot avec le roi ils envoyèrent des édits dans toute la nation pour qu'on tue tous les juifs et qu'on prie leurs biens. Lorsque les formations arrivaient aux oreilles de Mardoché au chapitre 4 regardez cela Mardoché a appris tout ce qui se passait déchira ses vêtements les prières ferventes c'est comme ça que ça se comporte il déchira ses vêtements il s'enveloppe des sacs il se couvrit des cendres puis il allait au milieu de la ville en poussant avec force des crises amères et il s'est rendu jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue des sacs dans chaque province partout où arrivait l'ordre du roi et son édit il y eut une grande désolation parmi les juifs il jeûnait il pleurait il se lamentait et beaucoup se couchaient sur le sac et sur la cendre prière violente prière fervente puis prière ultime prière comme si il n'y a pas autre chose qu'on peut encore faire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir si tu as encore des solutions imaginaires l'ongle va t'aider le papa Kouloutou le papa Lekhi le ministre est tel l'ongle qui est au pouvoir prêt ici il s'agit de prière de désespoir quelque peu mais un désespoir positif un désespoir qui te pousse là où tu vas trouver l'espérance un désespoir qui te conduit à la source de tes ressources et tu obtiens le secours ultime finalement pourquoi tu fais ça Amman Amman a juste besoin qu'on s'agenouille devant lui mais il propose de l'argent au roi je vais verser 10 000 talents dans les comptes du roi et on va exterminer ces peuples et il dit tous les peuples là où existent les juifs vous allez piller leurs biens trois gains pour le méchant trois gains mais après avoir gagné cela vous allez tuer des milliers des hommes et des femmes il dit on va les tuer on va les tuer observez que Mardoché et tous les peuples va à la prière ils se donnent à la prière et c'est sérieux ils déchirent leurs vêtements Mardoché il court dans la rue il crie au secours il crie au dieu vivant et dieu ne dédaigne pas la prière le ciel le don de dieu réplique toujours aux prières ferventes et violentes le ciel il exauce toujours qu'est-ce qui arrive ils sont consternés ils déchirent leurs vêtements ils portent les seins ils gênent ils pleurent Mardoché prend l'initiative de faire des contacts stratégiques il va voir Esther qui est la femme du roi Esther ne comprend pas finalement Mardoché insiste elle comprend elle implique ses servants et elle demande à tous les peuples de jeûner pendant trois jours tous les peuples se jeta sur la cendre et sur le sac pendant trois jours elle parla au roi et la décline commença à décliner les choses qui étaient destinées aux juifs devaient être destinées à Amman à sa famille et à tous les participants dans le complot voilà comment se passent les renversements c'est que le même jour Amman fut pendu sur le bois auquel il voulait pendre Mardoché en l'initiative quelqu'un voulait te pendre d'une manière ou d'une autre je lui annonce qu'il sera pendu de la même manière que tu voulais te pendre les mêmes jours il y a autant de morts dans la ville et le roi Assyrus dit à Esther j'ai appris qu'il y a eu autant de morts dans la ville à la capitale ici et c'est comme si vous êtes contentes et dit qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute et Esther dit donnez-nous aussi des mains et ils continuèrent à chercher tout ce qui était dans le combleau dans tout le pays et ils égorgèrent 75 000 Mardoché tu devrais te tuer avec ton peuple mais maintenant Amman et Esther dit donnez-nous de pendre les fils d'Aman les 10 fils d'Aman il avait 10 fils et le jour suivant on a pendu les 10 fils d'Aman on a continué le massacre mais la Bible dit ils n'ont pas pillé on n'a pas pillé on ne pille pas je suis en train de dire à quelqu'un le renversement arrive le renversement arrive quelqu'un m'attend au loin je dis le renversement arrive et quiconque m'écoutera dans le DVD je lui annonce que le renversement arrive dès l'instant que tu attends cela et sache que lorsque tu te lances dans la prière fervent violent ultime les renversements viennent les situations changent les lois qui étaient établies vont être renversées et le roi Sierris dit à Esther écrivez ce que vous voulez de la même manière qu'on a écrit pour vous détruire voici le cachet voici la signature écrivez ce que vous voulez elle appela Mardoché je ne sais pas si Mardoché est allé aussi provoquer un conseil de nation pour ne pas qu'il y ait un conseil de gouvernement et Mardoché a été établi et beaucoup de juifs ont été établis et la Bible dit il y a du respect pour les dieux des juifs les dieux des cieux et le roi interdit désormais quelqu'un ce genre d'aventure je suis en train de dire à quelqu'un le ciel va interdire les aventures à tes ennemis les jours où tu vas décider d'entrer dans une véritable vie de prière fervent et si tu es là ce matin tu comprends que j'ai abandonné la prière je suis devenu un chrétien de dimanche je suis devenu un chrétien de nom peut-être chrétien à carton tu veux dire Seigneur je veux reprendre tu devais reprendre je voudrais que tu saisisses cette occasion parce que les retombées sont énormes à ta famille vous savez dans cette église on a midi prière on a chaîne de prière on a autant d'activités prière des femmes prière des hommes même les joueurs ils ont prière en fait toutes ces choses nous aideront à pouvoir être dans le diapason pourtant je voudrais dire dans le contexte le contexte dans lequel Jésus a dit ni la mort ni le séjour des morts ne prévaut pas tu as compris ça ? je suis ni la mort ni la mort ni le prévaut nous sommes dans une promesse nous sommes enveloppés de la promesse mais là dedans dans la promesse si nous nous cachons devant le défi rien n'arrivera mais si nous nous levons pour affronter le défi les renversements sont certains si tu veux t'engager dans la prière en chaîne ce matin je vais te donner l'occasion lève la main merci l'autocole vous remet un bout de papier vous allez écrire dessus votre nom votre numéro de contact votre téléphone et vous choisissez un jour par mois vous serez un jeune et prière pour chercher la face mais ce jour mais ce jour-là ne constitue pas votre condensé de prière ce sera le jour où vous venez vous prier avec les autres ici à l'église mais vous maintenez l'élan dans la prière chez vous à la maison regardez Daniel relève les défis lui seul par la prière par sa seule prière tandis qu'au temps d'Esther il y a besoin de concertation il y a besoin de concert des prières il y a besoin de relever des défis personnels il y a besoin de relever des défis collectifs levez la main que vous voyez bien levez bien la main là où vous êtes frères et sœurs si vous êtes déjà inscrit ou impliqué dans la chaîne de prière c'est bien si vous ne l'êtes pas encore voici l'occasion vous avez des défis dans votre vie auxquels vous voulez faire face alors saisissez l'occasion prenez ce bout de papier donnez ici s'il vous plaît peut-être on ne vous voit pas levez-vous pour qu'on vous voyez bien vous qui n'avez pas encore ici levez-vous pour qu'on vous repère levez-vous frère levez-vous vous indiquez votre nom votre numéro de téléphone votre adresse et aussi le jour que vous choisissez pour venir prier avec les autres le soir ici un jour du mois vous pouvez dire je prends les 15 ou je prends les 2 où je prends les 17 librement personne ne vous pousse alléluia et vous savez pendant que nous nous recueillons devant le Seigneur nous voulons prendre quelques instants pour prier n'est-ce pas que tu fais face à des défis n'est-ce pas que tu dois rélever ces défis n'est-ce pas que personne ne le fera mieux que toi-même les bonnes les bonnes les bonnes les bonnes nous recueillons commence à parler à Dieu par rapport c'est que c'est que tu apprends par rapport à Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501